Ça lague pas mal ? Attends. Là c'est bon, l'enregistrement est lancé. D'accord. Je pense que toute personne a envie de contribuer à rendre ce monde meilleur, quel que soit son entourage, son histoire. Et parfois quand on écoute la raison, entre guillemets, ou en tout cas ce que la société essaie de nous dire, ou la façon dont elle essaie de nous formater, il y a des choses qui nous semblent impossibles ou irréalisables. Moi je sais que si j'avais écouté, si j'avais souvi la facilité en tout cas, ou des chemins que d'autres voulaient tracer pour moi, j'aurais sans doute pas fait les choix que j'ai faits. Donc je me suis écoutée, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et croire quelque part en sa bonne étoile. Je pense que quand on donne le meilleur de soi pour quelque chose qui nous parle vraiment, on ne peut qu'y arriver. Donc voilà, moi ça a été de vrai pour la planète. Pourtant je ne viens pas d'un environnement particulièrement sensible au sujet. Je n'avais personne dans mon entourage, dans ma famille, même dans mes amis qui s'intéressaient particulièrement aux animaux ou à l'environnement. J'ai fait mon chemin toute seule parce que c'est là que mon cœur avait envie d'aller et j'ai mis ma tête au service de ça. C'est-à-dire qu'en reprenant des études et en couplant ça avec mon activisme, j'ai pu atteindre des choses que je n'aurais pas cru possible. Je pense que s'il y a 15 ans, on avait demandé à la petite Lamia qui sortait du bac où elle en sera 15 ans plus tard, j'aurais été à milieu d'imaginer que je vivrais aujourd'hui de ce qui me passionne le plus, de ce que j'ai fait en tant que bénévole pendant des années. Il n'y a pas plus beau en fait que de réussir à vivre de quelque chose qu'on fait gratuitement. On a fait gratuitement pendant longtemps et qu'on est prêt à faire gratuitement. Moi, toutes les questions de retraite, elles ne me parlent pas vraiment parce que moi, je n'imagine pas la retraite du tout. Je n'ai pas envie d'arrêter. Je n'ai même pas le sentiment de travailler. Je ne sais plus qui disait « fais quelque chose qui te plaît et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie ». Ce n'est pas un effort, c'est une réalisation personnelle. Je pense que c'est un luxe aujourd'hui parce que ce n'est pas donné à tout le monde et je pense que ça nécessite quand même un certain courage parce que ce n'est pas forcément évident de faire ces choix-là. Je me souviens que sur les salons étudiants, quand j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop quoi faire. Ce qui m'avait marqué, c'était les couvertures de magazines qui disaient « quelles sont les filières qu'ils recrutent ? » Comme si finalement, il fallait choisir sa voie en fonction de ce qu'ils recrutent, en fonction de ce que la société veut. Et quand on voit le système sociétal dans lequel on vit, je n'ai pas envie de participer à ça. Je n'ai pas envie de participer à la surconsommation, à la croissance. Non, j'ai envie de participer à rendre ce monde meilleur. Pour moi, la seule chose réelle et la seule chose qui vaille la peine qu'on se batte et qu'on s'investisse, c'est la vie. Et donc, la nature dont nous faisons partie. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette phrase qui dit « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Et au moins, il n'y a pas de plus beau combat que celui-là. Et c'est vrai que si j'avais suivi les recommandations des magazines étudiants sur les filières qu'ils recrutent, je n'aurais sans doute pas choisi ce chemin-là et je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, s'écouter, se faire confiance et travailler pour réaliser ses rêves. Ça semble le bateau, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui oublient de le faire. Donc, on finit par se retrouver après sur des chemins de vie qui ne nous correspondent pas. Il n'y a pas pire finalement. On n'a qu'une seule vie jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut essayer de ne pas se louper. Ça en vaut la peine en tout cas. D'accord. Merci de m'avoir accordé cette interview. Avec grand plaisir. Eh bien, tiens-moi au courant du coup. D'accord. Mais normalement, les enregistrements, ils sont dans la conversation en fait. D'accord. Ok. Et toi, t'es en quoi en fait ? T'es en quelle classe ? Cinquième. T'es en cinquième ? Et tu sais déjà ce que tu veux faire ou pas ? Pas vraiment. Non ? D'accord. Bon, moi, en cinquième, je rêvais d'être vétérinaire. Voilà. Après, j'ai abandonné l'idée. Je suis passée à autre chose, mais c'est pas forcément évident. Et tu trouveras, du moment que tu t'écoutes, tu te tromperas pas. Bon. Bonne continuation, Sarah. Ben, merci à vous aussi. Salut.